Bonjour à vous les lions, bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies, nous utiliserons le Tannis et le Lily Black, un oracle, un le normand, un tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos, tous les tirages. Et on va commencer tout de suite. Bref, avec le Sweet Ladies, alors je mets en place, voilà, alors on va commencer avec le Sweet Ladies. On a la carte numéro 42 du Sweet Ladies, c'est une carte qui va vous parler d'amitié. Donc on a le thème un petit peu pour vous pour ce mois-ci, les lions, c'est l'amitié, c'est le partage avec vos amis, retrouver peut-être des amis, rencontrer de nouveaux amis, pourquoi pas. Mais on a cette idée aussi d'avoir des personnes sincères qui partagent votre vie. Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et eux peuvent également s'appuyer sur vous. Donc il y a une vraie réciprocité, un vrai partage, des liens du cœur qui se font pour vous, pour ce mois-ci, les lions. Peut-être aussi une personne que vous allez découvrir et qui va entrer dans votre cercle amical et que vous allez énormément apprécier. Un partage fluide qui va se faire tout de suite avec cette personne-là. Voilà, donc pour ce mois-ci, les lions, pour vous, les liens, les liens du cœur sont extrêmement importants. Et vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos proches, sur vos amis. Alors, on va voir avec... Avec le Lenormand, on a la carte du chemin, la carte de la maison. Vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à votre foyer, peut-être. Des décisions à prendre par rapport à l'emplacement où vous habitez, ou des changements à faire au sein de votre famille, de votre foyer, en fait. Essayez toujours de travailler dans le sens où votre foyer est censé représenter un espace où vous vous sentez bien, où toute votre famille se sent bien. Un espace où vous vous sentez en sécurité, tous. Donc, il y a peut-être des codes, des choses à faire pour restaurer aussi un équilibre, ou pour aller en tout cas dans le sens de cet équilibre-là, de ce cocooning dans votre maison. Donc, quels que soient les choix que vous avez à faire, qui sont en lien avec votre maison, Donc, gardez en tête cette idée qu'il faut que ça aille dans un sens positif, qu'il faut que ça aille dans un sens où tout le monde se sentira bien, et tout le monde se sentira accueilli chez vous. Il y a aussi, peut-être, à prendre en compte, justement, les liens amicaux, des amis qui pourraient vous aider à prendre des choix. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous aider dans les choix que vous devez prendre, qui sont en lien avec votre maison, votre habitat. Pour le tarot, nous avons la carte du roi de coupe. Je vous la montre un petit peu plus près. Vous voyez ici ce roi. Vous avez la tête du roi comme ça derrière. Il a la main devant, et il maîtrise ses émotions. Il maîtrise son élément. Vous le voyez, il l'a entre ses doigts. Il maîtrise tout ça. Donc, on est dans une forte maîtrise émotionnelle. Ici, on arrive à canaliser ses émotions, et à les diriger également pour créer quelque chose. Vous voyez qu'ici, il crée un mouvement, et les poissons peuvent se retrouver en haut. Donc, on a un grand équilibre ici qui se fait d'un point de vue émotionnel. Sans doute aussi grâce à vos amis, peut-être, qui sont présents et qui vous aident aussi à vous décharger émotionnellement lorsque vous ressentez un trop-plein. On a aussi une grande maîtrise de soi. Vous vous sentez très maître de vous. Vous avez vraiment l'impression d'arriver à gérer les choses. et énormément de diplomatie aussi qui va être présente pour vous. Donc, vous pouvez très très bien avoir ce rôle ici, par exemple, dans votre habitat, dans votre maison, dans votre foyer de diplomate. Essayez d'apaiser les tensions. Si vous voyez que des tensions sont présentes, que ce soit pour chez vous, ou dans votre cercle familial ou amical, et bien on va faire appel à vous pour un petit peu temporiser les situations, temporiser les choses un petit peu plus difficiles parce que vous allez faire preuve d'une très grande diplomatie et vous allez vous sentir extrêmement maître de vous par rapport aux émotions en même temps qui viennent de vous, les vôtres, vous savez les canaliser, mais aussi celles des autres. Et vous pouvez montrer aux autres comment canaliser leurs émotions. Donc, c'est sans doute, durant ce mois-ci, c'est sans doute à vous, vers vous, que l'on va se tourner pour des conflits, pour apaiser des tensions, pour comprendre aussi des émotions. Vous allez être très empathique aussi, très à l'écoute, mais vous savez diriger également pour amener les autres à comprendre et à maîtriser leurs émotions, à retrouver justement de la stabilité. Voilà les lions, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bye bye !